L'histoire d'Arizona Tom, c'est un vieux shérif un peu déglingué, pas mal porté sur la bouteille, qui un jour, en plein été, sous le cagnard d'Arizona, découvre un gamin de 12 ans qui traîne derrière lui un cadavre sans tête, sans bras et sans jambes. Ce n'est pas très ragoûtant, mais à partir de cette scène de départ, j'ai voulu raconter la vie dans l'Arizona du 19e siècle, une vie assez dure, assez rugueuse, avec beaucoup de violence, et en même temps une relation très forte qui va naître entre ce vieux shérif cabossé par la vie et ce gamin qui a une particularité, c'est qu'il est sourd et muet, et donc le shérif et l'enfant n'ont d'autres ressources pour communiquer que le dessin, et puis des tas de choses que l'enfant arrive à sentir dans les expressions du visage du vieux shérif. J'essaie aussi de faire vivre beaucoup de choses dans ce livre, faire vivre les êtres humains, faire vivre les animaux et faire vivre la nature, au point d'ailleurs que mon shérif s'étonne et s'indigne qu'on puisse couper les fleurs pour les mettre dans des vases, considérant que leur place, la place qui leur revient, c'est dans la nature. J'espère que les grands metteurs en scène de westerns me pardonneront, mais j'ai toujours eu du mal avec les westerns classiques américains qui présentent les choses de manière assez manichéenne, d'un côté les gentils shérifs, droits, sobres en général, et de l'autre les méchants hors la loi. Pour moi, les personnages se déglinent dans les différentes teintes de gris, et puis j'ai voulu aussi revisiter ce qu'était la vie en Arizona. Je me suis beaucoup documenté, notamment à travers des témoignages, notamment de Marie Austin qui a très bien connu cette époque, qui était vraiment une vie très très difficile sur le plan social, mais sur le plan également des conditions de vie quotidienne extrêmement dures. Donc tous ces éléments-là, je les ai mis au service de mon histoire, qui est à la fois une intrigue policière, effectivement un western, comme on le dit souvent, mais aussi un roman d'aventure, et aussi une histoire d'amour entre un vieil homme et ce gamin enfermé dans le silence. J'ai toujours eu une espèce d'ambivalence entre la France, où je vis, et les États-Unis, où j'ai vécu, et pour lesquelles je reste vraiment très attaché, avec une tendresse particulière pour l'Ouest américain. Chaque fois que je vais là-bas, moi j'aime les villes, mais j'aime avant tout retrouver les ambiances des déserts, des grandes forêts, etc. Et je dois l'avouer, quand je suis là-bas, je m'imagine très très facilement au XIXe siècle en train de découvrir des terres inconnues des Blancs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501